C'est assez dingue de la part de quelque chose qui s'inspire d'une série qui au départ brillait par son côté frais et innovateur à chaque nouvel épisode, on sentait vraiment qu'on avait quelque chose de nouveau à chaque fois, de tomber dans quelque chose qui suit une formule assez grossière à chaque arc en fait. Parce que j'ai le sentiment que ça va suivre encore la même formule avec à peu près les mêmes codes qu'on a eu dans chaque arc jusqu'à présent. Et c'est... ça commence à devenir un peu... Enfin bref, nos héros arrivent donc au ventre de Bouddha près de la muraille de Chine, non sans qu'on fasse une petite remarque stupide sur le ventre de Sancho, parce qu'il est gros, ah il est son gros, sa grosse bédale me rappelle quelque chose. Et donc en arrivant près de la muraille de Chine, sans savoir trop quoi faire, parce qu'ils recherchent un type, tout ce qu'ils savent c'est qu'ils recherchent un type. Et ce type s'appelle Li Shuang, et ils ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent faire pour le voir, etc. Et un truc que j'ai pas bien compris dès le début, c'est le fait que... Donc il y a des Chinois qui protègent la grande muraille, tout ça, ok, c'est des soldats. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas aller leur parler, pour une raison qui m'échappe. Je vous cache pas, je vois pas pourquoi vous pourriez pas vous présenter. Bonjour messieurs, nous recherchons quelqu'un. Bon, ils seront pas super accueillis, on leur fera pas le gîte et le couvert, mais je vois pas ce qui empêcherait les soldats de leur donner des renseignements ou quoi que ce soit. Mais non, ils se disent, merde, on va essayer de pas se faire repérer, parce que sinon ça sera grave. Enfin, je puisse pas, déjà le début, ça part sur un mauvais point, donc il faut dire ce qui est. Donc, ouais, il y a un passage que j'ai trouvé assez con sur le fait que il y a un des soldats qui a le rhume des foins, c'est pas stupide ça. Les enfants se marrent de ça, et je comprends pas, qu'est-ce qui est drôle là-dedans en fait ? Il y a quelqu'un qui est ternu, il a le rhume des foins, qu'est-ce que c'est marrant, quel nul, je sais pas pourquoi ça les fait marrer les enfants, je sais pas, je trouve ça bizarroïde. On fait du cag débile sur nos deux péquenaux qui eux aussi sont enrhumés, bien sûr, on rend ça plus dégueu. Et donc, les enfants décident d'utiliser son rhume des foins contre lui pour avancer un petit peu, se rapprocher un peu plus de la murague. Donc, en s'éloignant un petit peu de Mendoza et les deux autres blaireaux, de façon à trouver une excuse super forcée pour les séparer, ces deux groupes-là, mais vraiment super forcés ! Et donc, ouais, c'est là que survient une tempête de sable derrière eux, à laquelle ils font pas gaffe du tout, jusqu'à ce qu'elle leur tombe dessus. Je sais pas, je sais qu'ils ont les yeux rivés sur quelque chose, mais une tempête de sable, ça devrait pas s'entendre. Quoi que ce soit, je trouve ça dingue que personne n'ait regardé. Enfin bon, c'est une mise en scène un peu bizarre. Donc, ils sont pris dans la tempête de sable, ils se tiennent la main. C'est un moment assez fort où on doit pas se perdre, on se tient la main. Et c'est là que le fort est attaqué par une petite troupe de Mongols. Voilà donc, c'est une petite peuplade du coin, c'est pas des gays, c'est pas les uns ou quoi que ce soit. Et donc, ouais, ils sont venus s'attaquer au coin parce que les Chinois leur ont piqué leurs chevaux. Donc, c'est ce qu'ils sont venus faire. Pendant qu'il y a cette tumulte-là, nos trois enfants entrent dans le fort. Je sais pas pourquoi, par curiosité. Et à un moment donné, ce serait bien qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas se permettre de tout faire comme ça. Qu'il y a une certaine réflexion à faire. On peut pas aller à un endroit parce qu'on en a envie. J'en sais rien, j'ai trouvé les personnages pas très réfléchis dans cet épisode. Plus que d'habitude, je veux dire. Donc voilà, ils sont entrés dans le fort. Ils voient donc un jeune garçon mongol, vous voyez les chevaux, parce que bien entendu, il y a toujours un jeune... Il y a toujours un jeune enfant là pour compléter l'histoire à chaque arc. On va toujours y avoir droit. Et en plus, Rebelote, ça va être une espèce d'intrigue avec Zia. Alors, je sais pas si je peux dire amoureuse, mais c'est juste... Ça va être un nouveau garçon qui va nouer un lien avec Zia. Ça fait trois fois, merde. Trois fois, trois arcs où on a un garçon qui se liera d'amitié avec Zia. Sachant que ça peut même aller un tout petit peu plus loin pour certains. Donc, Zia voit un chinois s'en prendre à ce jeune garçon qui s'appelle Courban, si je me souviens bien. Et donc, elle le prévient. Il parvient à se sauver. Et donc, pour lui montrer sa reconnaissance, alors que nos trois enfants sont encerclés par les soldats qui se disent... Des intrus, tout ça, il décide de kidnapper Zia pour faire en sorte qu'elle ne soit pas capturée. Donc, ça laisse nos deux jeunes enfants, Esteban et Tao, à l'intérieur. Tandis que lui, quand dit que Zia, se retrouve avec la petite tribu de Mongols. Alors, à nouveau, on sent qu'il y a le même déroulé qui se pose à chaque fois. Zia dans son coin, Esteban et Tao dans le leurre. Ça fait, à nouveau, trois arcs. Trois arcs où on a droit à ça. C'est... Vous avez trois personnages. Je sais qu'il n'y a pas des masses de combinaisons possibles. Mais vous pouvez quand même faire en sorte que ce ne soit pas toujours Zia dans son coin et Esteban et Tao dans le leurre. Merde. Ça, ce n'était pas comme ça dans la première saison, putain. Vous savez, un truc qui m'a un peu plu dans l'arc précédent, et ce qui fait que je pense que ça doit être le mieux réussi duo pour l'instant, l'arc autour de Pékin, c'est qu'il y avait plus de dispersion. Il y avait Zia qui faisait son truc dans son coin, Esteban qui faisait son truc dans son coin, Tao qui faisait son truc dans son coin. Il y avait beaucoup plus de dispersion au sein des personnages, ce qui faisait que ça ne suivait pas tout à fait, tout à fait, tout à fait les mêmes schémas. Ça suivait quand même en grande partie les mêmes schémas, mais au moins, on sentait qu'il y avait un peu neuf là-dedans. Là, voilà, ça me saoule que ce soit toujours comme ça. Zia d'un côté, Esteban et Tao de l'autre. Alors, j'espère que ça va s'arranger par la suite et qu'ils vont un peu chambouler ça. Mais punaise, quand cet arc commence de la même façon que deux autres ont commencé, c'est saoulant. C'est saoulant. Ensuite, donc, Mendoza ne peut pas se permettre de voyer au secours d'Esteban parce que Sancho et Pedro sont des abrutis finis, vous l'auriez oublié. Et lorsqu'il voit la nef d'Ambrosius, il gueule bêtement. Hélo, Ambrosius, on est là ! On a oublié qu'il y a d'autres personnes à côté, qu'elles ont des oreilles, on est là ! Donc, ils sont repérés, ils sont obligés de se barrer. Il me gonfle, celle-là, je ne faut plus faire, il me gonfle. Donc, ouais, nos personnages sont dispersés de façon un peu forcée, je trouve. Il y a un moment donné, lorsque Esteban et Tao sont acculés par les soldats, il y a un passage de 45 secondes, une minute, qui ne sert absolument à rien, qui est amené avec le cul, où Esteban dit « Ah, regardez, les gaminiers attaquent à nouveau ! » Et tous les soldats regardent bêtement dans la direction, ça leur permet de s'échapper pendant 45 secondes, une minute, pour se faire rattraper après. Donc, pendant ce temps-là, Zia est amenée auprès de la petite tribu mongole, où elle apprend à connaître un petit peu plus le garçon. Elle n'est pas super contente qu'il ait éloigné de ses amis, au moins il y a ça. Donc, ouais, on en apprend un tout petit peu sur la tribu, ça ne m'a pas particulièrement grandement intéressé, je ne vous cache pas. Et comme elle arrive à dresser un petit peu un cheval que Gourban a du mal à dresser, le courant passe un petit peu entre ces deux-là, et il accepte de l'aider à retrouver ses amis plus tard. Voilà, donc il y a eu plus de moments comme ça, mais ça se résume à ça. Et pendant ce temps-là, Mendoza est retourné voir Ambrosius dans sa nef, qui a été endommagé par la tempête de sable. Donc, ça va être difficile de s'en sortir avec, sachant qu'ils peuvent se servir du Grand Condor. Mais à nouveau, étant donné qu'ils partent du principe que seuls Zia ou Esteban peuvent piloter le Grand Condor maintenant, on ne peut rien faire, alors que ça n'a jamais été le cas dans la saison 1. Donc, ouais, on ne va pas considérer du tout le Grand Condor comme une option. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose qui avait une grande importance dans la saison 1. C'est juste quelque chose qui a pour faire des corps, c'est le moyen de transport, c'est tout. Donc, il y a Esteban et Tao qui sont enfermés. Et le lendemain, ils sont emmenés faire des travaux forcés. Et c'est en allant faire des travaux forcés qu'ils tombent sur un seigneur qui est passé par là. Ils sont obligés de s'incliner devant lui. Et on leur apprend que c'est, comment il s'appelle, ce type Li Shuang. Oui, Li Shuang, c'est-à-dire le type qui est censé avoir des informations sur le Dragon Jaune et qui devrait pouvoir les renseigner et peut-être parler du père d'Esteban parce qu'il a besoin d'apprendre plus sur lui. Je ne sais pas, à nouveau, je trouve que c'est superflu de rajouter ça. À part si vraiment vous devez faire en sorte que ça joue un rôle dans l'intrigue. C'est-à-dire le passé du père d'Esteban joue un rôle important dans l'intrigue. Mais c'est juste pour dire, mon père a eu un passé, je le découvre un peu plus comme ça. Alors que bon, on a à peu près tout su sur le personnage dans la saison 1. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, personnellement, je trouve... Voilà, ça fait un peu bizarre de rajouter ça pour moi. Mais voilà, globalement, c'était à peu près pas simple. L'action, à plusieurs moments, était plutôt bien fichue, je ne vais pas le nier. Notamment lors de la tension durant la tempête de sable, c'était bien sympathique. Quelques petits moments de personnage sympathique, là aussi. Rien de transcendant. Et ouais, en dehors de ça, je commence à me faire cette espèce de schéma narratif très éculé que vous répétez à chaque arc. C'est le genre de choses qui ne me fera jamais dire que c'est une série recherchée. Mais plus je m'y fais, moins ça me fait grandement tiquet. C'est-à-dire que c'est là. La seule chose qu'on n'a pas eu pour l'instant dans cet archétype d'intrigue pour cet arc, c'est les gros méchants pas beaux qui font des rires sardoniques et tout. Pour l'instant, mais je sens que ça n'a pas tardé à venir. Si ça se trouve, les soldats du fort sont les sales cons qui vont avoir leur rire sardonique. Voilà, c'est le genre de trucs, ça passe et son plus, voilà. C'est... Dans l'instant, c'est presque pire que si ça avait été un mauvais épisode, parce que ça vous laisse avec presque rien, en fait. Les choses évoluent de façon fade, ça ne vous marque pas. C'est le genre d'oeuvre qui... Qu'on ne prend pas particulièrement plaisir à traiter, à visionner, quand on les voit et ça commence de plus en plus à venir, ça. Donc, je ne sais pas, peut-être que la suite me donnera tort, mais on verra bien. A bientôt pour l'épisode suivant, bye.